Bonjour chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. De nombreuses opportunités commerciales et financières s'offriront à ceux qui travaillent dans le secteur de la mode. Osez, misez sur votre propre touche et arrêtez de penser aux candidatons. Niveau nervosité, vous êtes servi. Évitez donc le café et autres stimulants. Les infusions relaxantes au tillon ou à la valériane sont plus intéressantes pour vous. Taureau, votre imagination amoureuse traverse une période difficile. Vous recherchez la stabilité et la moindre nouveauté semble vous perturber. Votre journée de travail se déroule de manière très spontanée et détendue, pouvant susciter jalousie et méfiance de la part de vos collègues en vieux. Ils essaieront de vous faire sortir de vos gonds au travail, mais ne les laissez pas faire. Évitez d'entrer dans leur jeu malsain. Gémeaux Votre besoin de contrôler les situations que vous vivez avec votre partenaire se dissipe. Vous vous rendrez désormais compte que la paix ne s'obtient que quand on concentre son attention sur ses propres affaires. C'est une journée active où vous aurez beaucoup de choses à faire et où les aiguilles de votre montre passeront à une allure folle. Vos patrons ou clients vous exigent beaucoup et vous ressentirez la pression des heures qui passent. Cancer La douceur et l'amour équilibrent votre lundi. Une journée au cours de laquelle vous voulez être plus audacieux et aller plus loin que vous ne l'aurez imaginé. Si vous voulez demander la main de votre partenaire, il n'y aura pas de meilleure occasion. Concentrez-vous sur votre travail. Ne laissez rien ni personne vous déranger. Vous serez cependant quelque peu dispersé et ne réaliserez pas bien votre travail ou du moins avec l'excellence attendue de votre part. Lion La jalousie sera la star du jour. Votre partenaire soupçonne en effet que vous ayez des conversations secrètes avec une autre personne. Cependant, parfois, celui qui se méfie plus de l'autre a encore plus de choses à cacher. Les astres conspirent pour faire de cette journée le moment idéal, pour demander une promotion, une augmentation de salaire ou pour lancer votre propre entreprise. Développez cependant votre discours ou vos idées avec humilité ou vous échouerez. Vierge Au travail, les disputes seront dans l'air. Vous pourrez en effet avoir des mots plus durs que vous ne le devrez avec un collègue ou pourquoi pas avec un client. Vous devrez être très prudent et tourner votre langue cette fois avant de parler pour éviter de terminer la journée avec une tension, surtout si vous travaillez face au public. Sur le plan physique, aucune douleur à prévoir, bien que la paresse rende la dernière ligne droite de la journée vertigineuse. Balance Sur le plan professionnel, vous devrez donner plus de votre personne que d'habitude au travail. Ce n'est pas que vous êtes irresponsable, mais vous aurez néanmoins besoin de travailler avec plus d'enthousiasme. En matière de santé, tout ira bien pour vous. Si vous suivez bien évidemment les instructions que vous vous êtes vous-même fixées en étant à l'écoute de vos besoins. Scorpion Essayez de profiter de l'énergie amoureuse cet après-midi avec votre famille et de l'amour et du désir de partager avec vos proches. Les scorpions récemment mariés seront très heureux de voir que leur relation se renforce de jour en jour. Vous ne devrez pas tant vous soucier de votre travail. Votre esprit et votre cœur ne seront pas tranquilles. Vous aurez du mal à vous concentrer sur des sujets qui vous intéressent généralement dans votre vie professionnelle. Sagittaire Si vous avez besoin de changer de travail, de recevoir une augmentation de salaire ou de changer de poste au sein de la même entreprise ou bureau, mieux vaut que vous attendiez avant de le demander, car ce n'est actuellement pas le meilleur moment. En matière de santé, vous vous sentez en excellente forme physique et le sport est idéal pour se remettre en forme, amincir ou gagner en masse musculaire si vous en avez besoin. Capricorne Pour les natifs du signe du Capricorne, les affaires de cœur ne vont pas aussi bien qu'ils le souhaiteraient. La journée ne se déroulera cependant pas sans qu'ils n'expriment l'amour qu'ils ressentent au travers d'une action concrète. Vous devrez porter une attention particulière à une personne qui semble jouer contre vos intérêts et qui pourrait vous porter préjudice. Les natifs à la recherche d'un nouvel emploi vont commencer à réfléchir à la possibilité de démarrer des projets indépendants. Verso Sur le plan professionnel, vos idées novatrices, comme tout bon verso, vous feront créer un projet pour les mettre en pratique. Soyez précis si vous voulez réussir. En matière de santé, il semble que vous ayez changé. Vous commencez à être ce que vous voulez être et non une image façonnée par la société, la famille ou les croyances imposées. Et l'on termine avec les poissons. En amour, vous aurez envie de faire quelque chose chez vous. L'addition de canapé plus série plus pop-corn avec votre bien-aimé sera la combinaison gagnante. Une dispute sur l'éducation des enfants pourrait éclater. Vous savez que vous êtes un peu dépensier, surtout quand il s'agit d'acheter des cadeaux à d'autres pour montrer votre affection. Alors décidez-vous à participer à un cours sur les finances de base. A la fin du mois, vous pourrez ainsi économiser plus et mieux. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure et même fréquente. On accueille ensemble Jean-Fal pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Pour ces natifs du jour de ce lundi 6 juillet 2020, le ciel astral conseille de jouer la carte de la nouveauté. Uranus, ce grand fauteur de troubles va vous secouer. Envie de freiner des quatre fers ? Mais non, laissez-vous emporter ce jour d'anniversaire. Vous ne le regretterez pas. Côté travail, Uranus le novateur, Jupiter le bâtisseur. Ce coaching top niveau sera le vôtre jusqu'à la fin de la journée. Et au-delà peut-être. Sous pareille escorte, finis les feux de paille et les démarrages en trombe qui calent aussi sec. Côté amour, si vous avez mal vécu les attaques de Saturne, vous pouvez respirer. Il a quitté la zone plus fort et plus conscient des erreurs à ne pas faire. Vous voilà prêts à repartir ensemble, relancer la vie conjugale ou à deux en cassant la monotonie du quotidien. Somme toute, c'est ce qui pimente l'amour et le fait durer. Toutefois, Jupiter et Pluton, ces deux gestionnaires du Zodiac, peuvent vous rappeler des impayés. Côté santé, Jupiter peut vous exposer à des problèmes de sommeil et vous met en garde contre les abus de table. C'était tout pour votre numéro des natifs du jour. Pour Fatou, je vous laisse poursuivre. A tout à l'heure sur RéomyFM.